Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'exporteur de ferrairie et de l'exporteur de nos secteurs. Parce que le secteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de nos secteurs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'État du Sénégal. Nous avons vu qu'il est le ministère Abdou Karim Fafana. Il a été soutenu à l'économie et à l'économie. Et nous avons vu qu'il est venu au ministère de l'État. Nous avons vu qu'il est venu au ministère de l'État et de l'économie. Nous avons donné que nous nous avons donné tout le monde dans le secteur. Et nous avons vu qu'il est venu au ministère de l'État et qu'il est venu au ministère de l'État. Et nous avons vu que notre secteur, nous avons commencé à faire des politiques. Et nous sommes les politiques et les légués. Nous nous avons dit de l'État pour tout ce qu'il a fait des milieux d'économies. Et nous avons vu qu'il est venu au ministère de l'économie. Ce qui nous a dit, nous avons vu qu'il est venu au ministère de l'État. Il y a des centaines de nos décennies digitales. Alina Badaraba et Samuel John. On a vu que nous avons vu qu'il est venu au secteur. lundi guinne sonne qui les remettent de moins dépôt agréé une goutte j'appelais vous n'y compte qu'on travaille bleu pour sorti balayac d'ara ministère bitamid n'y a qu'un duo mom abdou karim fafana qui diapontalou secteur bitoulé d'un petit financement à d'une attaque ou sénégalais banca m'intéressant l'inni c'est l'éguerre mougane avancé guise n'est-elle amène à quelques d'affaires d'affaires a maintenu amna qui souvient de guenday et à que l'industrie mou j'aime du côté protocole bimoua mais manquement le léputamide nous beugou n'est à l'heure tannui beugnard d'arrivée beugnard de l'air beugnard qu'on dèvres barbara maintenir secteur bi d'une guénétie bp d'affaires d'affaires ben yomana d'impliquer bout t'aille à yon finito luni d'albira hamain tennini n'y une ferraillerie d'agina n'y ou balle tannes l'une beugue moi et tabi n'y a mal va tannu ya tout le djim qui secteur vis-à-vis le djim tu a l'armé n'y a dit qu'il n'y a eu fabrique yo hamain tenné Nous commençons à nous parler de la fabrique du Sénégal et d'autres acteurs de ferrailleurs qui travaillent dans le secteur. Tout ce qu'on a dit, nous avons vu que le secteur a des gens qui travaillent dans le secteur. Il n'y a pas de ferrailleurs, il n'y a pas de politique dans le secteur. Nous savons que le Sénégal, le Sénégal, Abdelkarim Fafana, nous n'avons pas d'attention de parler et de travailler. Tout ce qu'on a dit, nous devons parler. Nous voulons parler de ce qu'on a dit. Nous voulons parler de ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, nous devons parler de ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'on est dans le secteur. Nous devons parler de ce qu'on a dit. Nous avons été violemment secoués par le décret pris par l'Etat visant à interdire l'exportation de l'aluminium jusqu'à nouvel ordre. Cette décision risque de mettre en mal plus de 100 000 ferrailleurs et de nombreux exportateurs sur notre territoire. Autrement dit, de centaines de milliers de familles ainsi que de nombreuses sociétés d'exportation, dont la mienne, risquent de se retrouver dans une situation précaire si cette décision est maintenue. Dès lors, la question que nous devons nous poser est la suivante. À qui profite réellement ce décret ? Mais avant de prendre une si lourde décision, il faudrait d'abord l'analyser sous tous ses contours. Tout d'abord, il est plus qu'évident que les industries locales ne peuvent pas absorber l'intégralité de l'aluminium disponible sur notre marché et procèdent souvent à du tri. Pour aller plus loin, avec plus d'offres et moins de demandes, le marché de l'aluminium risque de totalement s'effondrer. C'est-à-dire, les ferrailleurs seraient obligés de vendre leurs produits à bas prix au bénéfice des industries. Et je dis, certains industries, qu'eux après l'avoir acheté, transformés en lingots, le revendraient plus cher à l'extérieur. Parmi les moins que je peux citer, le problème des paiements des industries vis-à-vis des ferrailleurs. Des déchargements très lents, sans oublier la quantité non absorbée des dits industries. Raison pour laquelle nous sommes vraiment frustrés. Dans ce sens, j'invite l'Etat, le Premier ministre, à favoriser les Sénégalais dans la distribution des licences. Car vraiment, si tel était le cas, nous n'en serions peut-être pas là. Merci. 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 Merci.